Voici le schéma à l'état initial. Nous pouvons voir ici donc l'éjecteur, le siphon et la chambre à air. Dans la chambre à air, en bas, il y a des grandes ouvertures pour permettre l'arrivée de l'eau dans cet espace-là. On voit que les siphonations de l'eau se font à pleines sections, à partir du bassin jusqu'à l'éjection ici. Il n'y a aucun obstacle, aucune valve, aucun dispositif sur le chemin de l'eau. L'arrivée de l'air du décompresseur. A l'état initial, tout est rempli d'eau. Le compresseur se met en marche, l'air arrive et l'air s'accumule dans la partie supérieure de la chambre à air, poussant l'eau vers le bas dans la chambre à air. Et dans le siphon, la pression ici et la pression ici sont égales. L'eau qui s'évacue par ici aura son libre passage vers le bas. L'air s'accumule jusqu'à ce que le niveau arrive à ce point critique du siphon, le point de déclenchement. Encore un petit peu d'air et le niveau de l'air dépasse le point critique. L'air commence à affluer dans le siphon. La pression dans la chambre à air est égale à la pression de l'eau dans le bac à ce niveau-là, au bas du siphon. Cette pression est supérieure à la pression de la sortie du siphon dans le tube éjecteur. La colonne d'eau va se mettre en mouvement d'autant plus vite que vous aurez une différence de hauteur entre le bas du siphon et la sortie du siphon vers le tube éjecteur. Et cette poussée sera quasiment constante car elle sera transmise intégralement par la colonne d'air sous la pression de la chambre à air. Et finalement, l'eau finit de s'éjecter par le haut, suivie du sol de l'air qui restait dans la chambre à air. L'évacuation de l'air se terminera par l'arrivée du niveau d'eau au niveau de l'entrée du siphon. Résultera par un cafouillage entre l'évacuation du restant de l'air et le début de l'envahissement du siphon par l'eau. Et nous nous retrouvons à la phase initiale où le système est à nouveau rempli d'eau. Et prêt à démarrer un nouveau cycle. Bien, maintenant on va regarder à l'intérieur de la pompe comment elle est construite. Voilà la pompe. Voici l'éjecteur donc. Et ici, vous remarquerez le petit tuyau qui est l'introduction de l'air qui vient du siphon. Le siphon est à l'intérieur. Alors, on va regarder à l'intérieur. Le voilà. L'air ou l'eau rentre par ce côté-là et ressort par là pour se diriger ici. Voilà. Vous voyez donc que la pompe Geyser, c'est un truc qui n'a rien dedans. Il y a juste deux bouts de tuyau. Et on a choisi la pompe Geyser pour cette application parce que l'eau est sale. On ne peut pas prévoir quelle quantité de boue ou de saleté il va y avoir. Il n'y a aucun mécanisme sur le chemin de l'eau. Pleine section ici et ressort à pleine section de l'autre côté. Simplement pulsée par des bulles d'air. C'est donc la pompe idéale pour un environnement sale. Ici, on a un dénivelé de la surface de l'eau jusqu'à l'éjection. On a un dénivelé de 40 cm. Il n'y a pas de problème à monter jusqu'à 2 m. Je vais vous laisser deux documents. Ce dessin 3D ici. Et un dessin côté. Les liens vers ce dessin 3D et le dessin en dimensionnement ici sous la vidéo. Ces deux dessins peuvent vous permettre de faire cette réalisation. Si des personnes veulent faire d'une pompe différente en dimension, vous aurez une troisième vidéo qui va apparaître sur le calcul, le dimensionnement, l'optimisation en débit et en rendement énergétique d'une pompe GZR selon votre application. Un lien sera également ici sous la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et si vous avez des questions suite à vos réalisations, je vous y répondrai avec plaisir. Merci.